Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire mon collection tour été 2023. Comme chaque année je vous fais un collection tour pendant les vacances, cette année il arrive un peu tard mais le voilà enfin. Donc ma collection s'étend maintenant sur 5 meubles différents. Je vais essayer de tout présenter le plus rapidement possible, je ne présenterai pas tout dans les détails sinon on n'arrivera pas. Mais on va tout de suite commencer. Donc j'ai oublié de préciser mais je ferai une vue d'ensemble à la fin de la vidéo pour que vous vous rendez bien compte de ce que représente ma collection. On commence donc avec les pintos. Donc il y a aussi des custom dans ma collection. Donc tous les custom sont faits par moi, il n'y a pas de custom d'autres créateurs tout simplement parce que j'ai déjà une collection énorme. Et alors ça me prendrait beaucoup trop de place. Donc les cheveux sont triés par race. Donc là maintenant nous avons les frisons. Donc ils sont triés par race et par moule également. Et tous les poulas se trouvent à chaque fois normalement, je dis bien normalement, à la fin de la famille. On continue avec les Tennessee Walker. Donc ce custom n'est vraiment pas beau, il faut que je le recommence parce qu'il brille beaucoup trop. Donc s'il y a des trous également, c'est qu'une figurine va arriver. Donc j'ai prévu la place pour l'accueillir. Des fois, comme vous voyez ici, je ne peux pas faire aligner toute la famille. Donc je suis obligée de passer à l'arrière de la planche suivante. Donc ici, on a les purs sanglais. Donc toutes les marques également sont mélangées. Je n'ai pas trié les marques. Donc ici, par exemple, on a du Papo, on a du Bulliand et fatalement du Flech. Ensuite, nous passons au Carter Horse. Donc ce custom réalisé sur une jument qui se trouve dans mon centre équestre. Donc les Carter Horse, beaucoup aussi cette race chez Flech, ils aiment bien. Alors ici, nous avons la Jument Silver. Donc parfois, après on a les Huffingers. Mais parfois, pour gagner de la place, quand j'ai un trou entre deux familles, je mets un cheval qui est seul dans une robe ou seul dans sa race. Donc toujours dans l'optique de gagner le plus de place possible. Et ensuite, on a les Criolos. Après, nous avons les Traquneurs. Donc si jamais je me suis trompée dans une race ou quoi, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Ça pourrait bien m'aider pour trier parfaitement mes chevaux. Voilà les petits Poulains. Là, on a les bébés Traquneurs. Ensuite, les deux, nos Ricoeurs. Puis on passe au Lipisan. Donc comme vous pouvez voir, il manque surtout des exclusifs de chez Müller pour compléter ma collection. Quand je dis compléter ma collection, je parle uniquement des figurines de Flech. Même si j'en ai plein d'autres. Là, on a les Zapalusas. Mais je disais même si j'ai plein d'autres marques, je collectionne à la base les Slash. Et j'essaye de vraiment compléter cette marque. Donc voilà les petits Zapalusas. Ensuite, à l'arrière, nous avons les Percherons. J'ai aussi des fariores dans la collection. Je suppose que depuis le début, on l'a déjà remarqué. Et après, on a les Pures Races Espagnoles. Ensuite, on passe au-dessus de la première étagère. Donc avec tous les figurines un peu plus spéciales. Donc nous avons ici les deux reines pour l'année de Noël 2022 et 2021. Ensuite, ici, nous avons le cheval de Lucky Luke. Donc je ne connais pas son nom. Ensuite, des numéros un peu spéciaux. Donc lui, c'est pour les 75 ans de la marque Schlesch. Lui, ça doit être pour une année à Noël. Lui, c'est cette année à Pâques. Lui, ça doit être une année à Pâques. Je ne sais plus laquelle. Ensuite, on a le petit set de course. Donc qui est toujours dans sa boîte. Au-dessus de celle-ci, nous avons des liens. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est pour les 10 ans de ma collection. Donc de 2013 à 2023. Ensuite, on a l'exclusif du Black Friday et le lion Schlesch des 85 ans de la marque. Juste ici, nous avons une jument qui est sortie l'année passée pour Noël. J'ai en tête. Ensuite, ici, nous avons le pack avec le poulain islandais exclusif. Là, nous avons donc les 7 Ride West. Donc avec le trappeur à cheval, l'archer à cheval, le jeune Siyou sur son poney, le cowboy sur son cheval, le chef des indiens et enfin le chercheur d'or avec son âne. Ici, nous avons un pack avec le poulain pinto exclusif que j'ai également dans ma collection hors pack. Ensuite, là-haut, nous avons les premiers poulains et le premier chevaux. Donc deux fois le poulain, une fois le premier baie et derrière, très belle variante du cheval blanc. Ensuite, deux sets Papo, donc un set de promenade et un set de compétition. Donc celui-ci prenait trop de place, donc j'étais obligée de le mettre comme ça, mais c'est l'ancien set d'obstacle Papo. Les deux nouveaux sets d'obstacle Papo, donc ce sont deux numéros différents, mais les chevaux ne changent pas beaucoup. Ensuite, le reste de mes sets Schlesch, donc le set d'obstacle, le set de dressage, le set de western. Ensuite, on a deux sets Western, enfin même trois sets Western Papo. Donc sur celui-ci, le personnage, c'est celui du set Rodéo Schlesch, que je n'ai malheureusement pas. Donc je l'ai juste mis sur ce cheval-là, vu que je n'avais pas non plus le personnage Papo. Je trouve que ça va plutôt bien. Et enfin, ici, nous avons deux petits taureaux classiques. C'est quelqu'un qui est intéressé par un des deux, n'hésitez pas. Et ensuite, un pack exclusif, donc avec les deux Shetland. Donc l'ongre derrière, je l'ai dans ma collection. Et enfin, on a le pack du Marbache. Donc tout ce qui se trouve ici, je viens de vous le présenter jusque là-haut. Maintenant, je vais passer à ces deux armoires-ci qui se trouvent sous la télévision. Et au-dessus de la télé, il y a trois sets Bayala que je vous présenterai plus en détail tout à l'heure. On commence avec l'armoire de droite, où nous avons sur la première planche les cochons, ainsi que toutes les oies. Derrière, on a les cochons du Vietnam et le cochon ventru. Dessous, nous avons les chèvres, ainsi que les canards, cygnes et les poules. Dessous, nous avons tout ce qui est les moutons sur cette planche-ci. Après, nous passons aux chiens. Donc j'ai trois planches avec des chiens. Donc je ne vais pas dire toutes les races, sinon ça prendra énormément de temps et je ne les connais pas tous. Voilà pour cette première planche de chien. Ensuite, la deuxième planche de chien. Donc voilà pour eux. Et on termine sur celle-ci. Voilà pour les chiens. Donc l'armoire de gauche maintenant, nous avons au-dessus tout ce qui est ours. Avec les grizzlies, là nous avons les petits ratons laveurs. Ces deux ours-là, je ne sais pas très bien de quelle race ils sont ces ours-là. Ensuite, nous avons les ours polaires avec les pandas. Ensuite, nous avons tout ce qui est la forêt. Donc on a les renards. Les renards, une marmotte, les sangliers. Ensuite, les loups. Donc tout à droite, les loups arctiques et puis les simples loups de forêt. Ensuite, ici, nous avons la planche avec les singes. Donc on aura autant chimpanzés et gorilles. Tous les singes sont ici. Ensuite, nous avons les ânes. Donc tous les ânes, pareil, ne sont pas spécialement rangés par race. Ils sont juste rangés pour essayer d'avoir un maximum de place. Et enfin, à la dernière planche, nous avons tout ce qui est mini animaux. Donc tous les lapins. Donc dans la boîte dessous, ce sont tous ceux sur ce moule-là avec tous ceux de Pâques également, qui sont spécieux avec les oreilles d'une couleur différente. Devant, on a aussi tout le reste des lapins. Les mini souris, les mini hérissons, les mini écureuils et les figurines d'écureuils, ainsi que grenouilles et perruches. Après ceci, nous allons passer à l'étagère, ici, en plastique. Donc elle est assez haute, celle-ci, avec les bayalas au-dessus. Alors ici, nous avons tout ce qui est fait là. Donc on commence avec les lions. Il y a beaucoup de lions et beaucoup de variantes de lions. C'est-à-dire, sur ceci, il y en est quatre. Là, derrière, les lionceaux, le reste des lionnes. Les lions blancs. Les tigres. Qui est là-bas ? Les tigres. Les bébés tigres. Les tigres blancs. Et tout ce qui est. Donc ici, ce sont les léopards. Il y a encore un lion qui est là-derrière. Et au-dessus, nous avons les guépards. Cette fois-ci, la panthère noire. Et à droite, une panthère de neige. Un puma. Et puis, on a tous les chats. Et à droite, des chats. Rien à voir. Mais on a des aigles. Et un pan. Donc je rajoute, en fait, à chaque planche, des planches en carton. Pour me faire plus de place. Elles sont posées simplement sur des capes là. Et ça m'aide beaucoup pour ajouter des figurines en plus. Ensuite, au niveau supérieur, nous avons tous les éléphants. Donc eux, ils prennent beaucoup, beaucoup de place. Et ils sont compliqués à ranger. Notamment à cause de leurs grandes oreilles qui prennent beaucoup de place. Donc voilà pour eux. Avec eux également, nous avons d'autres petits animaux comme les fourmiliers. Qu'on ne voit pas bien à cause de la luminosité. Les fourmiliers, on a le toucan. Les serpents. Les autruches. Les serpents également. Mais aussi tout ce qui est rhinocéros. Et les hippopotames. Et rien à voir avec eux. Mais on a aussi des pagouas. Une hyène. Et ici, j'allais oublier un petit tocapi. Donc maintenant, au-dessus, donc sur la planche en carton, on a donc le club des girafes. Donc j'aime beaucoup cet animal. Assez sympathique. Le club des girafes avec les zèbres à droite. Il y a pas mal de zèbres. Ce bébé là, c'est un pro conge en tête. Donc à gauche du slèche. Et il est super chou. Donc ancien collectin. Et voilà donc pour cette planche. Alors donc cette planche-ci, c'est pas la mieux rangée. Mais c'est pour essayer de gagner de la place. Parce que les alligators également, ils prennent beaucoup de place avec leurs pattes. Qui sont souvent écartées. Qui prennent de la place. Donc les alligators. Qui est au-dessus. Donc sur cette petite planche en carton. Derrière. Donc je remonte par le dessus. On fera le dessous après. Donc on a les tortues. Mais aussi on a les vaches Texas Long Corn je crois. Après on a tout ce qui est cerfs, élan et tout ça. Donc tous les animaux avec les cornes. Ici bouctins. Chèvres de montagne. Donc graines aussi qu'il y a. Alors j'ai dit que c'était le moins bien rangé. Parce qu'en dessous on a le petit koala. Que la mise au point ne se fait pas dessus. On a ici un animal qu'on voit pas bien. Derrière je voudrais pas vous dire son nom. Les facochères. L'autre. Mais aussi suricates. On a les petits kangourous. Derrière chameaux et dromadaires. Ici. Encore derrière bûf musqué et bûf tout court. Les animaux maras. Donc on a la. L'otarie. Le poulpe. Ou la puerre géante. Je ne sais pas. Et le requin qui est caché. Qu'on ne verra pas bien. Alors ensuite derrière on a un norix. Et on a des bisons pour terminer. Et là à gauche. Je ne sais pas si on voit bien. Mais il y a les gnous. Dernière planche d'animaux. Ah de passé au bayala. Nous avons les vaches. Donc beaucoup de vaches également. Dans ma collection. Donc nous avons d'abord les vaches. Tachées brunes et blanches. Donc celles-ci sont rangées plus ou moins par couleurs. Ensuite on a les vaches Holstein. Donc les tachées noires et blanches. On a une couchée à gauche. Une couchée là-devant. Donc les bébés ne sont pas bien rangés. Eux par contre parce que je n'ai pas beaucoup de place pour ranger les vaches. Pour essayer de tout caser sur une planche. Donc là au milieu les trois petits ici. Ce sont des figurines sans marque. Que j'ai gardées. Que je trouvais sympa. La suite des vaches. Donc ici on en a encore deux. Et au-dessus on a un peu tous les autres. Donc celles-ci ne sont pas tachées. Donc avec le reste des bébés qui est là-haut. Donc les vaches brunes. Tout ça. Des bébés. Et les black angus. Maintenant on va passer aux bayalas. Donc les bayalas qui sont rangées tout au-dessus de l'étagère noire. Donc on a tous les sept. Donc avec à chaque fois le personnage et le cheval, le cheval. Donc ici les pégases, licornes, etc. Donc là-bas derrière on a des bébés pégases. On ne verra pas beaucoup. Bébé qui est couché. Ouais. La mise au point de noeud ça ne fait pas sur eux. Donc c'est des bébés. Petits bébés. Ensuite on a d'autres figurines également là-derrière. On ne les voit pas bien. Donc les dernières que j'ai eu au McDo. Encore des bébés. Attendez. Hop. Il faut juste que je gère. Voilà. Ensuite on a là-haut les personnages. Donc ceux qui voulaient bien rentrer. Il y en a une qui est cachée là. Ensuite encore des épaules à 1. Donc eux aussi sont vraiment rangés pour gagner de la place. Parce que moi on ne les voit pas bien. Ensuite les dragons là-haut. Les dragons. Le reste, licornes. Les boîtes de ceux du McDo. Et derrière on a tout ce que j'ai mis. C'est une que je trouvais maléfique on va dire. Un peu plus dark. Ensuite on a la peluche de Eiella. Eiella ? Je ne sais pas. C'est plus Eiella. Je pense qu'il n'y a pas de S. C'est écrit en allemand du coup. Avec donc la figurine à droite. Et celui-ci. Nous allons passer maintenant à gauche. Donc nous faisons un petit retour sur des chevaux. Alors nous avons les forêts noires. Les clés des dalles. Donc il y a des fakes également. Très belle variante de la jument. Voilà pour eux. Au fond nous avons les shears. avec des collectas. Donc deux fois le shears avec la crinière debout. Enfin debout. En brosse. Voilà pour les petits shears. Ensuite nous avons des Andalou. Donc les Ouya. Résines de couleur qui sont rangées parmi les chevaux. Un Mojofun également. Ici un safari. Donc toujours Andalou. Donc j'ai un peu toutes les marques. Ici il y a Bulli. Voilà. Collecta. On va les faire tous. Donc ça ce sont les Tinker. J'aime beaucoup le Tinker Collecta ici. Beaucoup de variantes dans mes Tinker. Ensuite nous avons les Zanovres. Voilà pour eux. On termine donc les Zanovres là-bas derrière. Il y en a beaucoup aussi des Zanovres. Le bébé couché. Bulli lente. Beaucoup trop mignon. Ensuite on a les Knap Stropper. Et à la fin nous avons Bella Rose. Donc. Oula. Le zoom un peu trop puissant. Nous avons Bella Rose. Donc. J'ai son petit certificat. Ici. Ensuite nous avons les chevaux arabes. Donc ça il y en a énormément. J'ai une planche rien que pour eux. La mise au point ne se fait pas. Parce qu'ils sont. Trop claires celle-ci. Hop. Derrière. Donc. La suite. Les Ouya. 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 Collecta. Bulli lente. Papo. Et bien sûr. Schlech. Sans oubli. Safari. Collecta. Procon. Donc voilà pour eux. Et il y a encore des bébés sur la rangée. On va donc ensuite passer au dessus. Avec. Mes brailleurs. Donc. Nous avons. Le premier ici. Un vieux vieux brailleur. Je n'ai pas beaucoup d'infos sur les brailleurs. Je ne connais pas leur race. Ni quoi que ce soit. Ensuite ici. Sachez bien que c'est GG Valentine. Et son bébé champion. Celui-ci il vient de. Deux grands galops. Celui-là. Le léopard. Je ne sais pas. Pareil. Celui-ci non plus. Ceux-là. J'ai en tête qu'ils viennent tous les deux. De grands galops également. Je ne suis pas sûre. Un cheval. Il est sûrement arabe. La forme du nez. Bon. Lui. Il est très très abîmé. Enfin. Mes brailleurs ne sont pas au super état. Parce que. Bah. Je les. Si j'ai des brailleurs. C'est parce que je les achète. Quand je les vois vraiment pas cher. Et. Bah. Ils ne sont pas au super état. Mais ça ne me dérange pas. Plus que ça. Celui-ci. Bah. Il est sans marque. Sans vrai du tout. Il est complètement cru. Je pense ne pas le garder encore très longtemps. Ensuite. À l'arrière. Nous avons les brailleurs. Que j'ai acheté neuf. Par contre. Ceux-ci. Donc. Brookside. Pink Magnum. Ensuite. Celui-ci. C'était. Un énorme reflet dedans. Mission limitée. C'est accès en pièces. Donc. Pour. Les jeux. Normandien 2004. Là. À gauche. Donc. Deux petits. Sans marque. Ici. Encore. Un brailleur. Et là-haut. Nous avons. À gauche. Des britains. Je n'ai aucune info. Sur cette marque. Et. Des. Fake. Ensuite. Le grand angle. C'est vraiment pas beau. Alors. Ensuite. On a. Les petits. Stablemates. Donc. Tous. Mes stablemates. À gauche. Une info. C'est jusqu'à 1 ou 2. Qui viennent également. De grands galops. Je n'ai pas plus d'info que ça. Et. Ensuite. Bah. Le reste. Des stablemates. Donc. 4 là. Et puis. On termine sur. Une rangée. De tout petit. Donc. D'abord. Nous avons. Tout au-dessus. Des safaris. Donc. Ça. Ce sont. Des safaris. Des safaris. Tout. Ce sont tous les safaris. Tout ceux. Tous ceux-ci. Ils n'ont pas de marques. Celui-là. C'est le choix Kinder. Et. Après. Ici. On a. Les chevaux. Panini. Vraiment. Tout petit. Et. La fin. Là-bas. Derrière. On va donc terminer. Sur. Cet étagère. Ici. Nous avons. les Ardennais, donc tout seul sur leur planche, donc ici c'est très mal rongé après là nous avons les chevaux avec des selles de chez Papo donc celui-là aussi donc là-haut nous avons les Connemara Schlech, le Poney Gris les Poney de Bourouton ensuite les Dartmoor le Cheval d'école, ces deux-là ce sont les deux Littweizer, celui-ci je n'ai plus la race en tête c'est un mojophone mais j'ai plus la race en tête le bébé qui broute, je crois que c'est Boulonnais, je ne suis pas du tout sûre le cheval de très derrière, je ne sais pas ensuite du monde très belge lui c'est un cheval de concours les Cabré Papo donc je ne crois pas qu'ils aillent de race ici les Talons Capolina ensuite les nouveaux donc les Pazo Péruviens j'ai en tête, Pazo Péruviens et lui ça doit être le Pazo Fino ensuite on a, où il y a Gustave, mais je ne sais pas quelle est la race du Gustave donc si vous savez, me renseigner en commentaire ensuite au-dessus nous avons donc la jument de course les juments Alsane et ici la race C'est oh, je n'ai plus en tête la race pour eux et donc du coup ce sont les Shadowbred ou Saddlebred, je ne sais pas comment on prononce cette race ensuite nous avons les petits Falabella miniature oui, les Mini Shetland à l'arrière on a les Lusitaniens ensuite les Holstein un cheval de trait le cheval Palomino les deux pure race non de sel allemand poney de sel allemand derrière j'ai en tête Comtois mais je ne suis pas sûre avec un bébé entre les deux qui ne... pas de race fait chez Lidl ensuite ici on a tous les Cubs donc je les ai tous regroupés à l'arrière nous avons les Morgan ensuite le Rocky Mountain avec le bébé le bébé là pareil, pas de marque chez Lidl les Holdenbourg jusqu'au bébé au fond alors ces deux-ci je ne sais plus ce que c'est non plus je ne sais plus ce que c'est la race le cheval de Treschlech et un poney safari pour les chevaux je ne savais pas c'est la race Westphal non West Westphal et franchement je n'ai aucune idée si ça se prononce comme ça en français quelle est la traduction pour eux je ne sais pas mais si vous savez n'hésitez pas à me dire ensuite nous avons tous mes petits Shetland donc j'en ai pas mal des Shet avec derrière les bébés ensuite ici on a les salles françaises j'ai une tête je ne sais pas sur les nouvelles races j'ai un peu du mal chez Slash ensuite les Camargue les Curly au-dessus la jument Criolo les Pintabian des chevaux de chez Lidl les trois en fait ici je viens de me rendre compte que je me suis trompée c'est à Connemara et non pas Welsh comme il l'est rangé dans les Welsh donc le petit le petit sur le il y a un Mustang derrière on a Akal Teke et les Mustangs ils sont un peu cachés donc tous les Mustangs jusque là-bas alors un cheval dont je ne connais pas la race ici j'en sais que c'est barbe mais je ne sais pas après Walski le petit Ongre je crois Dulmen ensuite les Fjords tous les Fjords et là on commence avec les avec les Islandais donc la fin des Islandais là-derrière je vais essayer plus de luminosité donc là par contre on a le cheval qui est enfin la poney et le chelèche comme ça qui est sans race donc les Islandais donc eux ils sont un peu cachés derrière mais ils sont là voilà pour eux on termine tout en haut avec les Safari Blue Reborn donc ces trois-ci donc sont des chevaux de grande taille un peu comme les collecteurs de luxe mais je n'en ai pas de collecteurs de luxe donc on a un spirit donc en plastique creux deux chevaux qui cassent donc un peu en céramique je dirais un cheval plastoy qui est là et on a le tigre papo de 2012 les grands comme ça mais je ne suis pas du tout sûre alors en 2015 on ne verra pas dessous 2015 pour lui et vraiment lui c'est c'est une grande taille je vais vous comparer un peu avec les chevaux là-bas derrière voilà c'est vraiment un grand donc c'est les figurines papo XL je ne sais pas si vous connaissez mais il y a des des chevaux tout ça papo également donc on termine sur la vue d'ensemble donc la vidéo est à présent terminée alors elle a été sûrement longue mais j'espère que ça aurait quand même été agréable à regarder parce que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo donc je tremble un peu et puis la luminosité n'est pas ouf parce que il ne fait pas très beau chez moi ces temps-ci je n'ai pas pu trouver un autre moment pour filmer mais donc voilà moi je vous dis au revoir et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye et j'ai un autre moment et j'ai un autre moment Sous-titrage ST' 501